Musique 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 Merci de nous retrouver sur Rehome TV et Rehome FM 97.5 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Oral Ce samedi 30 décembre nous recevons M. Souleymane Ledeniaï Il est le président, il est le secrétaire général du parti Voilà, de l'Union Nationale pour le Peuple Merci beaucoup Oui, merci beaucoup pour ce coup Mais voilà, l'Union Nationale pour le Peuple Candidat à la présidentielle Bokou Djemou Bokou Djemou Bokou Djemou Candidat à la présidentielle de 2024 M. Niaï, bonjour Bonjour Mme Edimendao, bonjour M. Samb Bonjour Je suis très heureux d'être là avec vous Pour participer à cette émission C'est partagé Alors je suis avec Hassan Sam Pour la présentation de cette émission Hassan, bonjour Bonjour Ndaï Et bonjour M. le Premier ministre Très heureux de vous retrouver Alors tout de suite nous allons regarder le portrait du jour Et revenu sur le plateau Natif de Kaolac en 1958 Maître Souleymane Ledeniaï a fait ses études élémentaires à Gingineau Puis intègre le collège Pille de Kaolac Et le collège Joséphaïd Aussi en Casamance où il a eu son BOPC Orienté au lycée technique Cher Ahmadou Bamba de Durbel Il a été transféré au lycée technique Maurice Delafosse Où il a obtenu le baccalauréat série G2 Avec la mention assez bien Inscrit en sciences économiques à l'UQAD Où il a été jusqu'à la deuxième année Il a été orienté en fac de droit Et a décroché sa maîtrise en droit des affaires en 1989 Après avoir obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat en 1993 Il effectue un stage concluant au cabinet de Maître Guédel Ndiaye Avant de s'installer à son compte à l'immeuble Alpha sur l'avenue Lamine Gué Pour embrasser la carrière d'avocat Ancien dirigeant du mouvement étudiant de Dakar Il a été représentant des étudiants à l'assemblée de faculté de la fac de droit Et au conseil d'administration du COUD Très tôt intéressé par la politique Maître Ndiaye s'engage dans le PDS A côté de Maître Abdoulayeouad Principal opposant au régime socialiste Il a participé à tous les combats et devient conseiller municipal à Gingineu en 1996 Après l'alternance de 2000 Il intègre la cellule initiative et stratégie des cadres du PDS Et se voit nommé porte-parole du professeur Abdoulayeouad Ainsi commence pour lui une riche carrière gouvernementale Qu'il a vu être ministre conseiller du professeur En 2004, ministre de la fonction publique, de l'emploi, du travail et des organisations professionnelles Ministre d'Etat, directeur de cabinet du professeur Ministre de l'environnement et de la protection de la nature Ministre de l'économie maritime, des transports maritimes, de la pêche et de la pisciculture Puis premier ministre d'avril 2004 à mars 2012 Entre temps, il est élu maire de la commune de Gingineu en 2002 et réélu en 2009 Il est également élu député à l'Assemblée nationale en 2007 et 2012 Mais présente sa démission après chaque élection Il quitte la station primatoriale en 2012 Après la session du président Makissa le pouvoir Homme d'Etat, homme de principe, au front parlé et leader politique chevronné Qui ne se laisse pas marcher sur les pieds Maître Ndiaye démissionne du PDS pour créer son propre parti politique L'UNP, Union Nationale pour le Peuple Afin d'aller à la conquête du pouvoir En 2017, il met sur pied la coalition Alliance libérale et sociale ESL Sénégal avec son compagnon Moudou Diagne Fada Pour se positionner en alternative libérale contre le PDS aux élections législatives Taxé par certains d'être un ami de longue date du président Makissa Il rejoint la mouvance présidentielle la même année Et bas campagne pour la coalition Beno Bokuyakar qui remporte les élections législatives Il sera par la suite nommé PCIA de R Sénégal Depuis la création de son parti l'UNP, la conquête du pouvoir ne lui réussit pas encore Mais loin de se décourager, il reste concentré sur cet objectif qu'il s'est fixé Et essaie de se donner les moyens d'y parvenir Maître Souleymane Ndenyaï a déposé son dossier au conseil constitutionnel Pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024 Cette tentative sera-t-elle la bonne ? Il est en tout cas l'invité du Grand Oral Alors monsieur le Premier ministre, vous avez des commentaires ou informations à ajouter dans la description du portrait ? Non, je n'ai rien à ajouter ou à retrancher Je voudrais seulement vous remercier de l'occasion que vous me donnez de participer à cette émission De m'adresser à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices de votre groupe, n'est-ce pas, de presse Dirigé par mon cousin Mbani Diop Donc c'est un plaisir de vous retrouver ici De retrouver aussi monsieur Hassan Sam Que j'ai connu dans les assemblées générales d'étudiants D'étudiants à l'époque Merci beaucoup, en tout cas le plaisir est partagé monsieur le Premier ministre Alors l'année 2023 vit ses derniers moments Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette année fidescente ? Alors je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu De me permettre ou de nous permettre De vivre encore Et d'être en bonne santé A l'orée ou vers la fin de cette année 2023 Qui aura été une année extrêmement difficile pour le Sénégal Et pour le monde entier C'était une année qui marquait le lendemain d'une pandémie Qui aura produit beaucoup d'effets négatifs A la fois sur la santé des êtres humains Mais aussi sur l'économie mondiale S'agissant du Sénégal Cette année a été aussi une année de troubles N'est-ce pas ? Politique Une année de troubles A l'occasion desquelles Il y a eu beaucoup de décès Beaucoup d'arrestations Il y a encore beaucoup de jeunes gens Et de jeunes dames Qui croupissent dans nos prisons Et je pense donc Que Dieu fasse Que nous dépassions rapidement cette année Que nous dépassions très rapidement Cette étape de notre histoire politique Pour que les Sénégalais puissent enfin se retrouver Et parler ensemble Non pas le même langage Mais au moins traiter ensemble De la même façon Les problèmes qui se posent à nous Qui sont d'une extrême urgence Cette année 2023 aussi A vu Beaucoup de jeunes De notre pays Mais aussi des pays voisins Partir pour l'Europe Et pour les Etats-Unis Parce que simplement Ils n'ont plus d'espoir Et je pense donc Que cette année 2024 Sera peut-être l'occasion Pour moi Peut-être pas De faire en sorte N'est-ce pas Que les jeunes Retrouvent L'espoir N'est-ce pas Et reviennent dans notre pays Et participer à sa construction D'accord Alors nous allons parler politique Comment est-ce que vous avez vécu Le tirage au sort Au conseil constitutionnel Où vous occupez la 60ème place Alors Je vous remercie Madame Nédime Je n'ai pas suivi en direct Ce tirage au sort Parce que j'étais occupé à autre chose Bon Un tirage au sort Est un tirage au sort Peut-être que le conseil constitutionnel Aurait pu S'attacher les services De la LONAS N'est-ce pas Pour mettre les bulletins Dans des boules Plutôt que dans des enveloppes Parce que Je pense Sélectionner Au hasard Des candidats A partir de boules Je pense que ça Aurait peut-être Été plus facile Pour tout le monde N'est-ce pas Mais ça aurait pu mettre en cause Le rang que j'occupe J'en suis très heureux N'est-ce pas Parce que bon Un tirage au sort C'est un tirage au sort C'est une loterie Et donc j'occupe la 60ème place Bon maintenant On verra bien Ce que Ce tirage là va donner Donc je n'ai pas d'objection Particulière A faire Par rapport au tirage En tant que tel D'accord Moi je suis Par nature Très optimiste Et je n'ai aucune raison De douter De la sincérité De ce qui se fait Au conseil constitutionnel D'accord Et quel regard Jetez-vous Sur le processus électoral Est-ce que Les mécanismes de contrôle Mise en place Sont rassurantes Alors Vous savez Moi je ne donne jamais De carte blanche Je ne donne jamais De carte blanche Mais Comme je suis Toujours positif Et optimiste Jusqu'à La survenance D'un événement Qui me pousse A ne plus A changer d'avis J'accorde J'accorde beaucoup De crédit N'est-ce pas A tout le processus A tout ce qui se fait Par contre Je pense que La confiance N'exclut pas Le contrôle Absolument Si nous voulons Aller vers une élection Transparente Et inclusive Il faut associer Les acteurs A ce qui se fait Ce n'est pas Pour autant dire Que nous ne faisons pas confiance Aux agents de l'état N'est-ce pas Qui sont désignés Pour procéder Disons pour dérouler Le processus Mais Il est nécessaire Aussi d'impliquer Les acteurs Dans ce que c'est Par exemple Depuis quelques mois Beaucoup d'acteurs Posent le problème Du fichier électoral Tout à fait Je pense que Pour Plus de transparence Dans le processus électoral Il Je pense que ça ne coûte rien A l'état De mettre à la disposition Des acteurs Le fichier électoral Pour qu'on sache Quels électeurs Où Et qu'il n'est pas Combien de bureaux de vote Il y a Parce que A cette étape là Du processus Il est fondamental Que les acteurs Sachent Combien d'électeurs Sommes-nous Dans quelle circonscription Électorale Sommes-nous inscrits Dans quelle localité Y a-t-il Des bureaux de vote Ça c'est nécessaire C'est pour permettre aussi A tous les acteurs Le moment venu D'avoir des représentants Dans ces bureaux de vote là Tout à fait Donc sans mettre en doute La cartographie électorale La mise à disposition N'est-ce pas Du fichier électoral Pour que nous sachions tous Qui est électeur Et qui ne l'est pas Qui a été enlevé du fichier Pourquoi Et qui ne l'a pas été Donc je pense que tout cela Est à parfaire Et je pense que Une démocratie N'est jamais parfaite Le processus électoral N'est jamais parfait Parce qu'on n'en était pas là Il y a 30 ans Il y a 30 ans Il n'y avait pas de Bourrage Il y avait un système De bourrage Des urnes Le passage La preuve d'ailleurs Un moment donné Il était consacré Dans le code électoral Ou dans la constitution Je n'ai plus Le vote est secret Après ils ajoutent Le vote est secret Dans les conditions déterminées Par la loi Alors là ça vient Assombrir ce qui était Auparavant très clair Je pense donc Que le processus Est à parfaire Il faut Pour se faire Impliquer Tous les acteurs politiques Pour que chacun Parce qu'il y a des experts Il y a des gens Dont le travail Consiste A toujours Lire Et chercher à parfaire N'est-ce pas Les textes Qui organisent les élections Nous avons au Sénégal La constitution Qui est aussi La clé de vote De tous les textes Et ensuite Le code électoral Je pense donc Qu'il faut impliquer les acteurs De façon à avoir Les élections Non contestées Très bien Une chose aussi Est d'avoir ces textes là Une autre C'est la pratique Parce que comme vous l'avez vu On a voulu tirer prétexte D'inauguration Ou de tournée économique Pour permettre A un premier ministre Candidat De faire le tour du pays Alors qu'au même moment Les forces de sécurité Étaient en train de gazer D'autres acteurs Et pourtant Qui étaient bien Candidats Et ayant été Prendre les fiches De parrainage Je pense donc Que tout cela Est à voir Est à parfaire N'est-ce pas Pour que nous puissions Aller à des élections Sans problème D'accord Assam ? Oui Justement Monsieur le Premier ministre C'est une élection Quand nous sommes tous Assez inédite On a vu 93 dossiers Et les filtres On semble-t-il bien fonctionner Parce qu'il y a même 16 Parmi ces dossiers là Dont les leaders N'ont même pas déposé De cochon Et ils se permettent De déposer leurs dossiers Voyez-vous Quelque part Apparemment Il y a un engouement Ça a suscité Cette présidentielle Un engouement De beaucoup de Sénégalais Est-ce que pour vous C'est une bonne chose Pour notre démocratie Parce qu'on se rappelle Que dans les années 80 Jacques Chirac disait Que la démocratie Était prématurée Pour l'Afrique Et on sent ici Tellement de partis politiques Tout à fait Avec ces partis Tellement de 266 qui retirent des fiches 93 dollars Les dossiers sont retenus Ça ressemble A une sorte de Mélimoulot Pour ne pas dire anarchie Oui Je vous remercie Vous savez La démocratie Est très vieille en Afrique Moi je suis issu D'une famille Qui a régné sur le Sénégal Mais Mais Il y avait la démocratie Chez nous Chez nous Au salon Le roi était élu Absolument Le roi était élu Et Tout le corps social Était représenté Les griots Les forgerons Les hommes libres Etc Parce que Chez nous Chez moi A Kwon On ne fait pas de différence Entre un griot Et un prince Tout à fait Nous sommes tous De la même famille Ok Donc la démocratie Est très vieille Chez nous Et C'est le soleil Manbal Dont on parle souvent Mais C'est quand même Un des inspirateurs Du modèle démocratique Au Fouta Je pense donc C'est ce que je veux dire Avec les diaraves C'est ça Dans toutes les sociétés Sénégalaises Parce que le Sénégal Est un pays Multiculturel Et multi-ethnique Alors Maintenant Ce que nous avons En commun C'est la république Et Aussi longtemps Que nous remontons Dans le temps La démocratie A toujours existé Au Sénégal La vraie démocratie Pas La démocratie Avec son rituel D'élection La vraie démocratie Où il y a Le débat démocratique Vous avez participé Au débat démocratique A l'université Oui bien sûr Personne n'a jamais pu Imposer un point de vue A l'université Personne Nous participions A des assemblées générales C'était presque Une démocratie directe Les décisions étaient prises A l'issue Des assemblées générales Absolument Il est vrai Qu'on ne peut pas faire De démocratie directe Chez nous Et dans le monde On donne comme modèle Comme unique modèle De démocratie directe La Suisse Avec ses cantons Au Sénégal Je pense que Nous tous Nous nous inspirons De Jean-Jacques Rousseau De Montesquieu Etc Mais Non Nos penseurs Sont plus vieux Que Rousseau Et Montesquieu La démocratie C'est vrai La démocratie A l'européenne C'est cette démocratie Que nous sommes en train D'implémenter D'expérimenter Dans nos pays Jacques Chirac N'avait pas raison De dire que La démocratie C'est pas vrai C'est pas vrai Parce que Blaise Dianne a été élu Blaise Dianne n'a jamais été nommé Il a été élu Ngalanou aussi a été élu Voyez-vous Donc je pense que la démocratie Est très vieille Maintenant Il y a des règles Dont il faut discuter Avant de les appliquer Une démocratie doit être encadrée N'importe qui N'est pas fait pour diriger un pays Il faut être sérieux N'importe qui Ne pas se réveiller Et dire que je suis candidat Il faut être sérieux C'est pas parce que La constitution dit Qu'il faut avoir 35 ans Que tous ceux qui ont 35 ans Puissent se donner le droit D'aller retirer des fiches de parrainage Il faut être sérieux Il y a des gens Qui ont été formés Pour diriger des pays Bien sûr Mais il y a des gens Qui ont été formés Pour être des opérateurs économiques Donc il ne faut pas mélanger Les genres et les rôles Maintenant Bon ça Ce sont les travers de la démocratie Il faudra peut-être tirer Les leçons de ce qui s'est passé Cette année-là Pour que la prochaine fois N'est-ce pas Qu'il n'y ait pas cette anarchie Parce que 266 personnes Qui vont retirer des fiches Et qui disparaissent comme ça Dans la nature Et bien ça Je pense que c'est Une leçon qu'il faudra détenir N'est-ce pas Pour l'avenir Et en tout cas Je félicite à tous ceux Qui ont pu Au moins déposer Au moins déposer des dossiers Et peut-être En tout cas Le conseil constitutionnel Fera au mieux Moi je ne doute Pas un seul moment Que les choses se passeront De façon très transparente Au conseil constitutionnel Parce que Le conseil est composé De personnes de valeur Et nous n'avons aucune raison De douter a priori N'est-ce pas De leur bonne foi De leur intégrité Absolument D'accord La limitation et le contrôle Des partis politiques Donc est une exigence Pour assainir Absolument Absolument Je pense qu'il faut Encadrer tout cela Evidemment Un parti politique C'est une organisation C'est une association De droits privés C'est difficile Régit par le code Des obligations civiles Et commerciales Je pense que Il faut encadrer Il faut encadrer La création Des partis politiques Parce qu'un parti politique Aussi N'a pas que pour vocation De concourir A l'exercice du pouvoir Je pense que le parti aussi A pour mission D'éduquer Former D'éduquer Encadrer Ce qu'on ne fait plus Les masses Ce qu'on ne fait plus Parce que bon Il y a très peu De partis politiques Qui disposent D'écoles de partis N'est-ce pas Le parti socialiste A eu une école de partis Le PDS A eu une école de partis Je pense que Bon depuis Il y a eu quand même Une espèce de Popérisation De l'espace politique Il y a du populisme Il y a beaucoup de populisme Le populisme C'est une doctrine politique C'est une doctrine politique Je pense que C'est par le dialogue Que nous parviendrons Peut-être Au meilleur texte N'est-ce pas Ou aux meilleures formules Qui garantissent Toutes les libertés Mais qui garantissent aussi L'état de droit D'accord Alors que pensez-vous De la démarche De maître Abdoulaye Tine Qui a renoncé A sa participation Et qui a saisi aussi Le conseil conscionnel Bon je n'ai pas De commentaire à faire Les gens sont libres De faire ce qu'ils veulent Voilà Pas de commentaire D'accord Le F24 a tenu hier Je ne connais pas Le F24 Moi je suis Pourquoi vous ne le connaissez Non non Je ne connais pas Le F24 Moi je vraiment Ces choses-là Ne m'intéressent pas Moi ce qui m'intéresse C'est que le processus électoral Se déroule dans de très bonnes conditions Ils ont parlé de régularité Et d'incohérence Dans le processus électoral C'est une bonne chose pour eux Moi je ne suis pas membre D'aucune De ce sujet Mais quand même Vous êtes candidat à la présidence Je suis candidat J'ai des exigences Les mêmes Que Celles Celles de Mon frère Boubacar Kamara Mais ce n'est pas pour autant Une raison pour que je puisse Commenter D'accord Dire des choses Ou contre ce qu'ils font D'accord Alors monsieur le premier ministre Quelles sont les motivations De votre candidature ? Qu'est-ce qui vous parlez ? Alors les motivations De ma candidature Je suis un acteur politique J'ai un vécu politique J'ai un vécu administratif Je pense Disposer de suffisamment Des ressources N'est-ce pas Pour diriger le Sénégal J'ai été ministre De longues années Dans beaucoup de secteurs J'ai été premier ministre Pendant presque trois ans Donc je me sens La possibilité De diriger le pays D'accord Alors qu'est-ce qui va vous différencier De Ouad et de Maki Avec qui vous avez partagé Plusieurs années d'expérience En matière de gestion Alors moi Mon inspirateur C'est maître Abdoulaye Ouad Parce que J'étais là du temps de Senghor Je suis né Je suis en 1958 Donc quand Senghor partait Le 31 décembre 1980 J'étais étudiant Donc je connais Je me suis engagé en politique Pour la première fois Je pense C'est même antérieur à 1978 C'est en 1978 Que j'ai adhéré au PDS Mais déjà Avant 78 Avec des amis Qui ne m'excusent De citer leur nom Parc Ousman Gueye Inspecteur général d'état Parc Sam Gueye Ingénieur agronome Oumar Sard Barou Inspecteur général d'état Nous Nous avions adhéré A un parti politique Qui s'appelle La Ligue des communistes Travaillistes On était tous des élèves On avait un grand Qui était étudiant en France Qui venait Qui nous dispensait Des cours de formation idéologique Moi-même J'étais J'avais J'étais J'ai recevait le journal Grande Mâ Qui était L'organe du parti communiste cubain J'étais un abonné Donc je suis engagé En politique Depuis très longtemps 1976 Voyez-vous Alors Donc J'ai Mon père lui-même Était un acteur politique Dans ma famille Il y a beaucoup d'hommes politiques Donc tout cela M'a inspiré Et puis ensuite Avec tout ce qui est arrivé A mon oncle Malieu Franchement Ça m'a poussé A d'abord Devenir avocat Et puis ensuite Auparavant Avoir des idées politiques Et quand on est arrivé En première année de droit En première année De sciences économiques Déjà On avait un professeur Qui s'appelait Martard Djouf Martard Qui nous enseignait La théorie économique Marxiste À côté de la théorie économique Néoclassique Et classique Tout cela A créé chez moi Ce sentiment que Je dois pouvoir M'engager M'engager Sur le champ politique Voyez-vous Donc Mon engagement politique Remonte A cette période-là Et maître Abdoulayeward Que j'ai rencontré Que j'ai pratiqué De 2000 A 2012 M'a beaucoup inspiré Je vivais à Dakar Je vivais également A Kaolak Et j'ai vu Comment maître Ouad A transformé Dakar Kaolak Et les régions du Sénégal En discutant un jour avec Cheikh Sidi Mokhtar Mbake Kaolak La menne au paradis Ainsi que Son père Ses grands-parents Ses talibis Etc Ses frères Ses cousins Qui me disaient Un jour Devant Abdoulayeward D'ailleurs Que Ah Je vais vous parler Avoir Parce que Quand on était là Sur Senghor Il y avait Très peu D'innovation Il y avait Beaucoup d'humour Senghor Pendant les campagnes Dans l'humour Présent Abdiouf A stabiliser le pays Mais c'est sous Abdoulayeward Qu'on a commencé à avoir De grands chantiers Que les socialistes Dont les socialistes Disaient qu'il s'agissait De l'infant blanc C'est Wad Qui a osé Entamer Ou entreprendre Une autoroute Des travaux D'une autoroute Qui a pensé A déplacer l'autoroute L'aéroport D'abord initialement Prévu Les projets Commençaient à sortir de terre Les projets Commençaient à sortir de terre Voyez-vous Tout à fait Donc Maître Abdoulayeward Est mon inspirateur En ce que Pour lui La première chose Qu'il faut faire Dans un pays En construction Comme le Sénégal C'est d'abord Les infrastructures Donc il a pensé A mettre Des infrastructures Quand on parle d'infrastructures Il ne s'agit pas seulement De routes Il s'agit de toutes Les infrastructures Les hôpitaux Les écoles Imaginez-vous Que Les gens qui ont mon âge Il faut en compter peut-être Sans Que y'a eu la possibilité De faire Ou d'avoir fréquenté Une école maternelle Or Aujourd'hui Tu peux trouver Une case des tout-petits Dans les coins Les plus reculés du Sénégal Donc le président Wad A démocratisé N'est-ce pas L'accès A l'école N'est-ce pas La case des tout-petits Donc Qu'est-ce qui va Me différencier De Wad Et de Macky Sall Moi Je m'inspirerai De tout ce que Wad a fait de bon De tout ce que Le président Macky Sall A fait de bon Et j'y ajouterai aussi Mes idées Pour essayer D'éviter les travers Des régimes de Macky Sall Et des régimes du président D'accord Alors beaucoup de candidats Sont des anciens Premier ministre D'abord vous Aminette Touré Amadouba Adjibou Soumare Alors aujourd'hui Alors cette bataille des PM Pour la conquête du pouvoir Cela vous inspire quoi ? Non il n'y aura pas De bataille des PM Il n'y aura pas De bataille des PM Nous sommes tous Nous sommes tous Entre nous Adjibou Soumare C'est mon grand frère C'est mon ami N'est-ce pas ? Aminette Touré C'est ma soeur Oui Idriss Isseg aussi C'est mon frère Tout à fait Amadouba aussi C'est mon frère Je pense donc Qu'il ne s'agira pas Pour nous De nous donner des coups En tout cas moi Je n'en donnerai pas Je n'en donnerai pas Il s'agit Simplement De vous répondre Que Quand on Parvient Par la grâce de Dieu A Accéder à cette fonction De premier ministre Ça veut dire Qu'on a quand même Des idées aussi Pour pouvoir Changer la donne Dans un pays Parce que le premier ministre Il n'a pas que pour rôle De contrôler Le travail des ministres Il coordonne L'action gouvernementale Tout à fait Le premier ministre Est censé savoir Tout ce qui se passe Dans chaque ministère Donc le premier ministre Peut être un président Tout à fait Parce que c'est le rôle Du président Donc Je pense que C'est une bonne chose Que tout Abdoul Mbaye aussi Absolument Tout à fait Qui m'a remplacé En 2013 Je pense que Tous Ont les arguments Qu'il faut Pour diriger le pays Maintenant Je ne dirai pas La même chose Des autres Mais Aussi les autres Peu parfaitement N'est-ce pas Diriger le Sénégal Pour certains d'entre eux Qui sont allés à l'école Qui ont été bien formés Qui sont allés à l'école Ne pas diriger le pays Il faut être Vraiment Voilà Monsieur le premier ministre Tout à l'heure Je vous ai entendu Répondre par rapport Au F24 Et tout le reste Je reviens là-dessus Parce que simplement C'est vrai Vous voulez Être élu aujourd'hui Vous n'aspirez pas Être ministre Parce que vous avez déjà Être premier ministre Ce qui reste peut-être C'est la présidence Maintenant Le problème au Sénégal C'est la diversité Les qualités Le nombre de partis Et aujourd'hui Les gens Les leaders Peut-il semble être Prisonniers Un peu De ce lander C'est-à-dire Peut-il élu Il faut une forte coalition Il faut des gens S'associer avec des gens Comment comptez-vous Vous y prendre Alors tout dépend De ce qui va se passer Parce que A priori Vous ne pouvez pas dire Que non Moi je ne refute Les coalitions Je ne refute pas Les coalitions Quand le moment Sera venu Nous discuterons Avec tout le monde Mais moi Si je ne passe pas Le parrainage Là Il est évident Que J'apporterai mon soutien Au candidat De mon choix Je ne sais pas qui Donc A priori Lorsque les jeux Seront faits Au moins Dans cette phase N'est-ce pas De sélection Parce que c'est une phase De sélection Eh bien Nous choisirons Le candidat Qui S'apparentera Le mieux Du point de vue De son programme Avec le nôtre Et c'est comme ça Que ça va se passer Je ne dirai pas Que je ne serai jamais Avec telle coalition Ou je serai Avec telle coalition Ça je ne peux pas Le dire maintenant Souhaitons simplement N'est-ce pas Que je fasse partie N'est-ce pas Des élus Du conseil constitutionnel Alors à ce moment-là Il est évident Que j'engagerai Des discussions Avec mes autres compatriotes Qui sont Qui sont candidats Et puis On verra Ce qui va se passer avant Est-ce que ça ne fausse pas Un peu Le géopolitique sénégalais En ce sens que S'il y a une coalition Généralement Il y a une association Pour gagner Une association Pour gouverner Gagner ensemble Gouverner ensemble Mais Dans un pays comme le Sénégal C'est le président de la république Qui dirige le pays C'est le président de la république Qui dirige le pays C'est le président Qui choisit Ses collaborateurs En fonction aussi De leur expérience Et de leur savoir-faire Pour apprendre n'importe qui Et le mettre dans un gouvernement Parce que pas jour Je vais vous raconter Un jour Papsa Mboub et moi Sommes allés voir Le président Ouad Pour défendre Un de nos amis Qui était avec nous Dans le combat Que nous menions Il nous répond Mais Vous pensez que moi J'allais mettre N'importe quel gosse ministre Là Vous êtes mon fonteux Donc je pense Que Parce que vous Vous avez vu Participer Au processus Jusqu'au niveau Du parrainage Pourrait donner N'est-ce pas Le droit Ou la possibilité A quelqu'un Qui ne connait rien à rien A venir revendiquer Des postes de ministre Franchement Ça aussi C'est des choses Qu'il faut revoir Vous savez La loi A défini Les critères Qu'il faut remplir Pour être directeur Pour être Directeur de cabinet Pour être conseiller Même pour être Ministre conseiller Mais ça a été dévoyé On ne respecte pas Parce qu'un ministre conseiller C'est d'abord Quelqu'un qui a le statut Qui peut avoir le statut De conseiller du président De la république Mais quelqu'un Qui n'a pas un bac plus 4 Ne peut pas être ministre conseiller Non Il ne peut pas Il ne doit pas Je pense qu'il nous faut Revenir A l'état de droit L'état de droit D'où slogan Ce n'est pas un slogan L'état doit se conformer Au droit L'état doit se soumettre Au droit L'état doit assurer L'exécution De la règle de droit Mais il n'y aurait Que Plaire Disons Essayer de Corrompre quelqu'un Parce que Vous pensez Qu'il a La possibilité D'engranger des voix Dans une localité Le Enfait le ministre conseiller C'est illégal C'est irrégulier C'est irrégulier Il y en a beaucoup Qui ne font rien Entre nous C'est dévoyé Depuis Depuis 2000 Parce que Ministre conseiller C'est d'abord Quelqu'un qui est conseiller Ensuite Qui a rang de ministre Pour être conseiller du président Il faut avoir Bac plus 4 Au moins Au moins C'est un bac grand Vécu Quelqu'un Mais On va nommer quelqu'un Qui n'est pas allé à l'école Ministre conseiller Pourquoi ? Parce que Simplement Vous voulez en faire Un responsable politique Parce qu'il y a du monde Etc C'est pas normal C'est pas normal Il faut revenir à l'orthodoxie Alors moi Je serai le président Qui respecterait Je respecterai Je respecterai La loi Dans ce sens Je me fonderai toujours Sur la loi Je ne violerai jamais la loi Évidemment Je suis avocat Je n'ai pas le droit De ne pas faire ça Oui Le culte de la loi C'est important C'est très important C'est comme ça Qu'on bâtit un pays Un pays ne se bâtit pas Avec Une inspiration du jour Fait ce qu'on veut C'est pas vrai C'est pas vrai Évidemment On va vous dire Oui il ne connait pas la loi Mais nous il est censé Ignorer la loi Vous ne connaissez pas la loi Mais il faut prendre des gens Qui la connaissent Qui vous donnent des conseils Avisés Vous ne pouvez pas mettre N'importe qui Ministre conseiller Vous ne pouvez pas mettre N'importe qui conseiller N'importe qui Ne pas aller retirer Des fiches de parrainage Je pense qu'il faut Encadrer tout cela D'accord Alors pourquoi vous n'avez pas soutenu La candidature de Amadouba Le choix du président Ah non Pourquoi je soutenais Le président Makissal Mais pas quand même Mon chef moi C'est mon président C'est le président du Sénégal Mais c'est moi J'ai mis Certains pensaient Que vous étiez amis Non non On est amis dans la vie Mais on est amis La preuve Je ne suis pas dans un parti Oui bien sûr Je n'ai jamais été dans un parti Je l'ai soutenu Il a fait un bon travail quelque part Mais ce n'est pas une raison Pour que je soutienne son candidat D'accord Son candidat n'a pas plus d'arguments Que moi Au contraire J'ai plus d'expérience Que son candidat C'est ce que vous avez refusé Avec Karim Ouad Non non C'est pas ça Avec Karim Ouad C'était autre chose C'était pas la même chose C'était d'autres réalités C'était d'autres réalités Vous ne voulez pas en parler Voilà Je ne peux pas en parler Karim c'est mon frère C'est mon jeune frère D'accord Le choix de Amadouba A créé beaucoup de polémique Et de départ Du côté de la majorité Et cette situation est identique Elle est même notée Au sein du parti démocratique sénégalais Avec le cas Karim Ouad Comment est-ce que vous analysez Cette situation A père d'ailleurs Natas Tassar Je n'ai pas ce qu'il a dit Ah oui Natas Tassar Ils sont là Ils sont là Non franchement Pourquoi Ils sont là 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 Le président Makissal A fait ce qu'il avait à faire Ils ont qu'à partir Ils ont qu'à partir Laissez le payer à d'autres gens Qui viendront avec d'autres méthodes Maintenant au PDS aussi Bon tu sais Vous savez Les gens Ne militent pas Ad vitam aeternam Dans des partis Les gens militent dans des partis Pour des principes Moi Quand je venais militer au PDS Mon père était PS Mais je n'ai jamais flotté Avec le parti socialiste Jamais Voyez Donc Quand quelqu'un milite dans un parti A un moment donné Il se rend compte que La ligne du parti a bougé Mais il a le droit De partir C'est comme dans le droit de travail Oui Quand l'entreprise change Donc je donne l'exemple De M. Ali Mouigné Il a la liberté Mamboui Gyaou Et tous les autres L'habilitants de la paire Et même ceux qui ne disent rien Qui sont là Le jeune Mambé Nya Qui a eu le courage de dire Je ne suis pas avec lui Il a le droit Gilles Diop Tout ça Oui Ils ont le droit D'être dans un parti Et de quitter ce parti Lorsqu'à un moment donné Des choix Qui ne les arrangent pas Sont faits Parce que les gens aussi Ils ont la liberté D'adhérer Comme la liberté De ne pas adhérer Donc c'est ça qui explique Toutes ces difficultés là Au PDS On nous a imposé Le fils du roi Eh bien Moi Le prêche Je suis un Ouadiste éternel Pour ses idéaux Pour tout ce qu'il a fait Pour le pays Pour Djikoumou Et pour tout Maintenant Le président Ouad Est suffisamment démocrate Pour accepter que Toutes ces opinions Ne sont pas Bues Par tout le monde Par du courant Sans réaction D'accord Il nous Laissait la possibilité aussi D'avoir une autre position Alors que pensez-vous Des retrouvailles libérales Tant souhaitées Par maître Ouad Qui parlait de l'existence Des libéraux Pour au moins 50 ans au pouvoir Alléluia Je pense que Nous nous retrouverons tous Un jour Peut-être Au deuxième tour Nous nous retrouverons Pour les sénégalais Qui aiment le pays Donc qui aiment le pays Qui se soucient Un tant soit peu De son devenir Je pense que Nous avons intérêt Nous autres Libéraux Et patriotes A nous retrouver Quand le moment sera venu D'accord Le souhait de mettre Ouad De diriger le Sénégal Par ou de faire diriger le pays Par les libéraux Pendant 50 ans C'est que Vous avez vu vous-même La différence qu'il y a Entre la gestion libérale Et la gestion socialiste Quoi que les gens puissent raconter Le Sénégal N'a pas bougé de 1960 A l'an 2000 Il n'y avait rien Rien Le pays était exsangle Quand Ouad arrivait en 2000 Il n'y avait plus de transport En commun à Dakar Il n'y avait plus de sautrac Toutes les routes étaient cassées Malgré tout Tout le bavardage des socialistes Ils ne savent rien faire Rien On est témoin Il y avait combien d'universités Au Sénégal Jusqu'en 2000 Il y avait combien de lycées Au Sénégal jusqu'en 2000 Il y avait combien de kilomètres De routes bitumées jusqu'en 2000 On comptait sous le bout des doigts N'est-ce pas Les universités Sous le bout des doigts D'une seule main Les universités Les lycées Il n'y en avait pas beaucoup Il n'y avait quoi Compléter économique Rien Il n'y avait rien Malgré tout Ce que les gens racontent Et ce qu'on peut dire Il n'y avait rien Le pays a commencé à changer Sous-ouad Le président Makissal Ajouter Une couche Il faut aller Il faut aller A l'intérieur du Sénégal Le profond Mais non Il y a des choses Qu'il faut rectifier Il y a des choses Qu'il faut rectifier Comme quoi par exemple Non il y a beaucoup de choses Qu'il faut rectifier Si je me mettais à vous énumérer Ce qu'il faut rectifier Il faut rectifier Absolument Alors tout le monde On va peut-être en profiter Pour entrer dans votre programme Sur le plan économique et social Alors sur le plan économique et social Mon programme Mon programme sera articulé Autour de l'agriculture Et de la transformation des produits Agriculture Élevage Pêche Ça me veut dire Qu'on a raté les priorités A ce niveau Je ne sais pas si on a raté les priorités Ou pas mais en tout cas Mon programme s'articulera Autour de l'agriculture Qui sera le moteur De notre développement Agriculture Élevage Pêche Transformation des produits agricoles Vous savez le Sénégal Est à 70% Composé de paysans Qui vivent Qui occupent presque les trois quarts du pays Et pourtant La population pauvre Du Sénégal Dépasse même Ce taux là Parce que Comme M. Wad le disait La pauvreté c'est un ensemble de manque Manque d'école Manque de dispensaires Manque de route Manque d'eau potable et d'assainissement Manque de nourriture Quelqu'un qui n'a pas de revenu Ne peut pas vivre décemment Alors il faut faire en sorte Que Dans les villages Où on pratique l'agriculture Trois mois sur douze En ne comptant que Sur l'eau de pluie Il faut faire Il faut inverser la permanence Il faut faire en sorte Que plutôt que ce soit Trois mois sur douze Que ce soit douze mois sur douze Que les gens travaillent C'est possible Moi j'ai comme Projet De Mettre De remettre au goût du jour Le canal du Caillor Qui va drainer Mais j'allais en parler Qui va drainer Un vieux projet Un vieux projet J'ai été invité par Plus de 250 milliardaires suisses D'une fondation Qui s'appelle Abyssal C'était à Lausanne J'ai exposé le sujet Qui a intéressé les Suisses Il s'agit simplement Pas simplement Il s'agira De drainer L'eau du fleuve Sénégal A travers Toutes les zones Où on pratique De l'agriculture Donc Il faut créer Le canal du Caillor Il faut En évaluer le coût Parce que Le canal du Caillor Partira De Nuit Et traversera Avant le Baol Le Djolof N'est-ce pas Le Djolof Le Gagnon Le Gagnon Un peu Parce que le Gagnon Est déjà arrosé Le Djolof Le Sénégal Oriental Le Boundou Le Baol Le Cid Le Salom Le Caillor Etc C'était ça le projet C'était ça le projet initial Je pense qu'il faut relancer le projet Il faudra simplement L'évaluer Sur le plan Financier Et sur le plan aussi De l'impact environnemental Ca c'est important Il faudra Parce que Cela donnera l'occasion A toutes ces zones arides là D'être Arrosé Ca va mettre un terme A la transhumance Des éleveurs Vous savez Surtout A partir de maintenant déjà Si vous allez dans mon village Là-bas A Diagane Par Kétilor Vers Passy Il y a Nos cousins Peul Qui commencent à arriver Parce que Même s'il a beaucoup plus cette année L'herbe commence à manquer Dans la zone Silvopassorale Et donc Ils viennent Vers le Saloum Vers le Baol Vers le Boundou Etc Et ça pose Des problèmes De voisinage Entre Agriculteurs Et éleveurs Une fois que Vous mettrez de l'eau Au Diolof Il n'y aura plus de transhumance La transhumance Va se terminer Alors donc Si vous mettez de l'eau Parce que l'agriculture C'est l'eau C'est la disponibilité des terres C'est aussi Des semences en qualité Aujourd'hui Vous ne pouvez pas Garantir que Sur un hectare De terre Si vous mettez de l'arachide Vous ne pouvez pas garantir Que vous aurez Tel tonnage Alors qu'en France Il est possible de vous dire Que sur un hectare Si vous mettez du maïs Vous allez avoir 13 tonnes C'est possible Oui oui bien sûr Mais là c'est pas possible Parce qu'il faut Enrichir le sol Nos sols ont été Suresploités Toutes les structures D'encadrement Du monde paysan Ont disparu Les paysans sont laissés A eux-mêmes Encarre Soin dévare Soin dévare Encarre etc Tout cela est parti Je pense donc Qu'il nous faut Remettre au goût du jour Toutes ces structures D'encadrement Du monde paysan Faire en sorte Que l'eau soit disponible En quantité suffisante Le président Macky Sall A créé Une structure Extrêmement importante Le PRODAC Oui Le programme De domaine agricole communautaire Communautaire Je pense que ce qui manque D'abord on a mis le PRODAC Au ministère de la jeunesse Je ne sais pas Ce que le PRODAC Va faire au ministère de la jeunesse Vraiment Vraiment C'est le programme agricole Tu peux le mettre Au ministère de l'agriculture Absolument Le faire gérer par Des ingénieurs du domaine Oui Tout à fait Et à l'unité de faire Dans la démagogie Pour trouver des emplois Descends aux jeunes Je pense qu'il faut Il faut Il faut y réfléchir Il faut le penser Justement Que pensez-vous du chômage Cette problématique sérieuse Est-ce que Les politiques mises en place Aujourd'hui sont efficaces ? Non je ne crois pas Je ne crois pas Ce sont des politiques En trompe l'oeil Il y a même un échec Juste pour plaire aux jeunes Qui ont pris la décision De Gadaï Allez nous Gadaï Nous bien nous réunions Parce qu'il nous a donné espoir Il faut nous donner l'espoir Il y a beaucoup de mordées En quoi faisons ? En quoi faisons ? Mais il faut Vous savez J'étais en train de vous parler du PRODAC Le PRODAC A mon avis C'est un bon projet Oui A l'origine C'est bien conduit C'est bien managé Je pense qu'il s'agit Le Sénégal est composé de 557 communes Dans chacune des communes du Sénégal Il faut mettre un domaine agricole Et en fonction De la disponibilité des terres Aménager au minimum 500 hectares de terre Au minimum Avec tout ce qu'il faut Forage Matériaux agricoles Etc Et recruter tous les jeunes Que l'agriculture intéresse De la localité Avec des salaires décents La production Ou les productions Qui seront issues De ces domaines agricoles Serviront à alimenter Les populations autochtones Mais aussi Le surplus sera mis Sur le marché Il faudra construire Des pistes de production Il faudra faire des aménagements Sur 557 communes On a aussi un plan de conservation Il faudra même aménager Les structures de conservation Parce que ça pourrit Il faudra Parce que vous voyez Si vous allez au nord du Sénégal Les productions de riz Les productions D'oignons De pomme de l'oeil Etc Pourrissent là-bas Parce que Il n'y a pas De 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 stockage Et le plus grave aussi C'est le problème De l'acheminement Des productions Des zones de production Vers les zones de consommation C'est pour ça Que Toujours sur mon programme Il faut relancer le train Il faudra créer Plusieurs lignes de chemin de fer Il faudra relier Dakar A toutes les régions du Sénégal Par chemin de fer Par chemin de fer C'est bien de faire le TR C'est une bonne chose Mais il ne s'agit pas De faire un chemin de fer Sur 40 kilomètres Non Il faut faire le chemin de fer A travers tout le pays Dakar Tchesse Tchesse Tiwawan Comme les colons Tiwawan Kébemère Kouttuné Saint-Louis Roche-Bécho Casement Podore Anyam Matam Ourosmogi Canel Kouttuné Jusqu'à Backel Etc Plusieurs lignes Plusieurs lignes de chemin de fer Donc tout cela Il faudra l'évaluer Et si je suis élu président Je me donnerai le temps Que me choisiront Les experts N'est-ce pas Pour la mise à disposition Des études Pour que justement Nous puissions procéder au financement De tous ces projets Je pense donc Qu'il y a Beaucoup de réformes Qu'il faut apporter A ce qui se fait en ce moment Beaucoup Beaucoup de réformes Sur le plan des libertés aussi Il y a beaucoup de change Sur le plan des libertés Vous savez Une liberté aussi doit être encadrée C'est pas parce qu'on est en démocratie Que quelqu'un peut se permettre De tout faire Ou de tout faire Surtout les insures et tout ça Non ça vraiment Il faudra Il faudra revoir aussi Toutes les règles là sur internet C'est pas parce que Vous avez la liberté D'écrire Que vous pouvez vous permettre D'écrire tout ce que vous voulez Vous insultez qui vous voulez Vous insultez qui vous voulez Impunément Impunément Non pas impunément On a quand même des services Qui sont assez bien outillés Pour aller chercher Parfois les insulteurs Maintenant aussi Il ne faut pas exagérer Arrêter à tout voir Etc Non On peut parfois distinguer Quelqu'un qui émet une opinion politique De quelqu'un qui insulte Quelqu'un qui émet une opinion politique Même si elle est contraire à la vôtre Cette personne n'est pas arrêtée Il ne faut pas arrêter Il ne faut pas passer son temps A arrêter les gens Et à les mettre en prison C'est la liberté n'est qu'elle Justement la justice est critiquée Décriée par les citoyens Cette justice qui est au devant de la scène Aujourd'hui si vous serez élu président Quelles sont les réformes Que vous allez entamer dans ce sens Alors moi je suis un acteur de la justice Je suis avocat Ce que je peux vous dire C'est que Il y a des magistrats indépendants au Sénégal Des magistrats Exents de tout reproche J'en ai connu Oui bien sûr J'en ai connu Parmi les vieux retraités Comme parmi les magistrats actuels Par contre Dans tout corps social Il y a des magistrats aux ordres De l'exécutif Des magistrats aux ordres Comme il y a des magistrats Du parquet même indépendant Oui Qui l'ont démontré Qui l'ont démontré Un jour J'ai participé Ou j'ai été invité A La rentrée solennelle des cours et tribunaux Il y a un procureur général Qui s'est levé Qui a fait un discours Après le discours Je suis allé dans son bureau Je lui ai dit Monsieur le procureur général C'est comme si aujourd'hui Vous étiez le premier président Parce qu'il a fait preuve D'une indépendance d'esprit D'un courage C'est important Qui forçait le respect Et ce magistrat là Est aujourd'hui au conseil constitutionnel C'est ça qui me donne Aujourd'hui L'espoir Que Rien de mal ne se passera Au conseil constitutionnel A priori Parce que ce magistrat là Est là-bas C'est quelqu'un d'honnête Oui il y en a Il y en a beaucoup Il y en a Donc je pense que Il y a De bonnes raisons Pour ceux qui critiquent la justice Mais de le faire Le lien ombilical Je pense Peut-être Moi le lien ombilical Je le maintiendrai Je le maintiendrai Parce que le débat est un peu là Je le maintiendrai Que le parquet soit indépendant Non Oui vous savez Le magistrat du parquet Il est libre Quand il prend ses réquisitions debout Oui La plume est serve Mais la parole est libre Oui on l'oublie souvent Vous avez vu Ousmane Diagne Ousmane Diagne Oui Madame Deïe Marie Mgé Diop Oui Des gens libres Parce que Leur statut Leur garantisse La liberté Oui Oui Que mon frère et ami Abdi Ali Khan M'excuse Chaque fois que j'ai l'occasion De rappeler Sa phrase célèbre Je le fais Je le connais Il m'a défendu Une fois Brillant jeune avocat De personnalité Il a dit au juge Qui est aujourd'hui Procureuse Après la cour suprême Dans l'affaire de Mme Bassok Oui Que je salue au passage Que nous défendions Monsieur le président L'indépendance du juge C'est une question de choix Oui Le juge choisit d'être Indépendant Ou de ne pas l'être C'est personnel Le président Ousmane Kamara En 1962 Au procès de 1963 De Momo Bidja C'est la seule fois Où j'ai vu Un procureur Se lever Recuer Sans demander L'application D'une peine de prison Il l'a fait Oui Et pour l'époque C'est ce qu'avait Pour un jeune D'abord il était jeune Et ensuite On l'a mis là-bas Pour qu'il Prenne des réquisitions Fermes N'est-ce pas Ponctuées par des peines De prison Contre Momo Bidja Valdjo Dindjaï Ibrahim Assar Joseph Mbaï Et Al-Untal Il ne l'a pas fait Oui Donc Il y a toujours Parmi les magistrats Des gens Vertueux Courageux Jean-Pierre Parce qu'au-delà de tout François Djer Il y a Dieu Qui est là Et le serment Le magistrat Quel ne peut pas Le juge Il a fait preuve D'indépendance Et de courage Tout comme le juge Du tribunal d'instance De Dakar Ils ont fait preuve De courage C'est leur travail C'est leur travail Quel ne peut pas Les sanctionner Ce qui est lié Il ne peut pas D'accord Et justement Que pensez-vous De ces décisions De justice Dont certains disent Qu'elles ne sont pas respectées En tant que praticien du droit Qu'est-ce que cela vous inspire Vous avez évoqué J'en suis très désolé Une décision de justice Ne soit pas exécutée Ça Vraiment Je ne comprends pas L'avocat que je suis Ne le comprends pas Voyez quand Ça pose Alors Que pensez-vous De l'état de droit Au Sénégal L'état de droit Le débat revient très souvent Certains parlent De recul démocratique Non je ne parlerai pas De recul démocratique Mais ce qui est en train De se passer là Ne rend pas service A la réputation Du Sénégal Parce que je vous ai dit Que l'état de droit C'est trois choses C'est pas quatre choses L'état doit se conformer Au droit Première chose Se conformer au droit C'est respecter Ce que la loi dit Ou ce que la jurisprudence Ou les décisions de justice disent L'état doit se soumettre au droit L'état doit être Doit respecter la loi Doit se soumettre C'est être en dessous Parce que la loi Est au-dessus de tout le monde L'état doit assurer L'exécution de la règle de droit Ça veut dire que Quand une décision de justice Est rendue L'état a l'obligation De la respecter Surtout Quand la loi dit Que tel recul N'est pas suspensif De l'exécution de la décision D'accord Donc vous êtes en phase Avec des universitaires Qui ont mis en place Une décision C'est la crème C'est eux qui nous ont enseigné le droit Je suis d'accord avec eux Tout ce que les gens là font Qui soit contraire à la loi Vraiment ne nous grandit pas Et moi je serai le président Qui va restaurer l'état de droit Parce que Il faut que la république Soit toujours debout Et non couchée Jamais couchée Jamais D'ailleurs ça nous a poussé Pour le conseil constitutionnel De devoir traiter une question inédite Le cas où son son co Comme candidat A qui m'a empêché De retirer les fiches Aujourd'hui Son dossier est suspendu Devant le conseil constitutionnel Ne parle la cour suprême La cour suprême La cour suprême Qui doit se prononcer sur son affaire Alors que le conseil doit aujourd'hui Traiter sur son dossier De faire des fiches Et mon gluio judiciaire Voilà on ne sait pas trop Parce que le conseil peut dire J'attends quand même la cour suprême Moi je suis pressé de savoir Ce qui va se passer Voilà moi même Je suis pressé de savoir Je réfléchis beaucoup là-dessus Je dis comment ils vont Je ne suis pas dans la tête Des juges du conseil constitutionnel Comment ils vont faire Parce que la cour suprême Ne s'est pas encore prononcée En tout cas mon souhait Mon souhait Je l'ai exprimé À maintes occasions C'est que Ousmane Sonko Participe à cette élection présidentielle C'est mon souhait D'accord Je ne sais pas Parce qu'ils vont faire jurisprudence On va attendre On attendra On attendra C'est compliqué D'accord On va avancer Pour parler de la situation A l'université Où les cours vont reprendre En présentiel Au niveau de certaines facultés Mais les cours se tiendront Hors campus Ce qui inquiète Beaucoup de responsables Du monde étudiant Qui alertent les autorités Comment les cours peuvent-ils Se dérouler hors campus ? C'est à dire Ils se déroulent où ? C'est bizarre quand même Moi je ne comprends pas Parce que l'université C'est quand même Un ensemble de facultés Et d'école Avec des amphithéers Et des classes Vous savez Tout cela c'est de la blague Nous avons vécu Des moments de tension Extrême à l'université Extrême Avec 88 par exemple Avec 88 Terrible Avec d'autres camarades On a conduit La délégation des étudiants Là-bas Au monument de l'indépendance Quand Maître Ouad Prononçait son discours À la clôture de la campagne électorale On était là Il y a eu des émotions À l'université Il y a eu des blessés On avait parlé de mort On a trouvé les gens Un saccagé Saccagé Brûlé Ça c'est du banditisme Ces gens-là Il faut les sanctionner Mais ce n'est pas parce que Ces gens-là ont fait cela Qu'il faut sanctionner tous les étudiants Je ne suis pas d'accord Et comment voyez-vous L'avenir de cette université Qui a fait traverser des difficultés Il faut extirper l'université De ces photos de troubles Il y en a toujours eu Mais il faut les sortir La majorité des étudiants Sont venus pour apprendre Avoir des diplômes Et partir travailler Donc il ne faut pas sanctionner tout le monde Parce que deux ou trois individus Dix individus On fait des conneries Je pense que tout cela Procède d'une mauvaise appréciation Il faut rouvrir l'université Il faut permettre aux étudiants D'aller prendre les enseignements Aux enseignants De délivrer leurs enseignements Et puis ensuite De gérer la situation Il faut la gérer Cette situation-là Mais plus jamais Ce qui s'est passé Il ne faut pas détruire Il ne faut pas démolir Ça ce n'est pas bon Ce n'est jamais bon Nous nous n'avons jamais brûlé Quoi que ce soit On n'a jamais brûlé Un seul bus du Coute Jamais Jamais Au contraire C'était les policiers Qui jetaient des grenades À la crémogène dans les chambres Ça s'est passé au Pagioa À couloir G Mais il ne nous a jamais traversé L'esprit De casser ou de brûler Quelque chose Parce que le campus Nous appartenait C'est notre campus C'est notre terrain d'évolution Donc Je pense que les étudiants Eux-mêmes Devant faire la loi Chez eux C'est comme ça Que ça s'est passé Les responsables Il y avait des responsables De couloir Des responsables De pavillons Des responsables De chambres Donc je pense que Si on laisse la liberté Aux étudiants De choisir Les modes De Le type de police N'est-ce pas Administrative Qui devront Appliquer à l'université Pour empêcher que Ces voyous vandales Viennent casser tout Je pense que Les étudiants Sont capables De le faire Il faut Réder cette possibilité Pour profiter De ce débat Sur l'université Peut-être pour poser La problématique Pour la question De l'éducation De l'inéducation De la formation Par rapport Au besoin d'emploi Et tout cela Peut-être dans votre programme Vous avez un peu cogité Vous savez L'université L'université classique N'a pas vocation A enseigner des métiers Oui quand même A l'université Souvent On reçoit Une formation Générale Par exemple En droit En droit A partir de la troisième année Les deux premières années Sont des années De D'initiation D'initiation Voilà Par contre A partir de la troisième année Chacun choisit savoir Certains vont faire Droits publics Administration publique Réalisation internationale D'autres Droits privés Droits judiciaires privés Ou bien Droits des affaires D'espoir Et puis ensuite Au DEA Ou maintenant En master 2 Bon Chacun choisit sa voie Par contre A côté de l'université classique Il faut créer Une université des métiers Vous savez Je donne toujours l'exemple De la Suisse En Suisse On peut commencer Simple agent Et finir directeur général Parce que La formation On parfait la formation Au fur et à mesure On recycle La formation Toujours Vous allez apprendre Réapprendre Je pense que Le président Wad A cette idée là De créer une université des métiers A Saint-Louis En relation Avec l'université Paris-Dauphine Il faut remettre au goût du jour Cette université des métiers Parce que tous les gens Tous les jeunes bacheliers Ou tous les jeunes gens Qui vont à l'école N'ont pas vocation A aller à l'université Et à avoir des Master 2 Non D'accord Non Donc je pense qu'il faut relancer Cette université des métiers là En tout cas Moi président de la République du Sénégal Je créerai Cette université des métiers Où On enseignera des métiers Pour que les jeunes Puissent être Utilisables Immédiatement D'accord Employables Immédiatement Peut-être une dernière question Le président Macky Sall Est attendu demain soir Pour le traditionnel discours A la nation Selon vous Qu'est-ce qu'il doit dire A la population Ah ben je ne sais pas Je ne dois pas me poser Du président Macky Sall Bien sûr Il dira ce qu'il voudra Il leur dira adieu Merci Etc Bon Voilà Le contenu Le contenu de son discours Par exemple Ce que je lui souhaite Simplement C'est qu'il fasse organiser Une élection Transparente Sans tapaler Où Et galgaler Et machin N'yout n'yout quoi Jusque là Jusque là Les gens Sont assez sceptiques Sur le déroulement Du processus Je pense Il doit rassurer Il doit rassurer Et il doit sortir Par la grande porte Qu'on soit D'accord avec lui Ou contre lui Mais C'est pas 1 Il y en a aussi, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Les libertés. Les libertés. Je pense que, en tout cas moi, je ne l'attends sur rien du tout. D'accord. Franchement, au revoir, au revoir. Alors quels sont vos voeux pour 2024 ? Mes voeux pour 2024, c'est d'abord au niveau de santé pour tout le monde. Je souhaite surtout longue vie à ma mère. A toutes nos mamans. N'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Mon père est mort, mais ma mère est encore là. Donc je le souhaite longue vie. Je souhaite aussi longue vie à tous les Sénégalais, à tous nos aînés. Je vois défiler sur votre écran Momo Dundoy, Jean-Paul Diaz, Amsa Dozo Sidibe, Momo Diop de Croix, à tous ces anciens-là qui nous ont inspirés, que nous avons aimés, que nous avons appréciés. Tout à fait. N'est-ce pas ? Donc je souhaite à tous les Sénégalais une très belle et heureuse année 2024. Et qu'Allah, le clément et le miséricordieux accueille en son paradis tous les gens que nous avons aimés qui sont morts. N'est-ce pas ? Il y en a beaucoup. Je serai le président qui fera appliquer la loi avec sagesse, mais aussi avec détermination. Absolument. Je souhaite que 2024 soit vraiment l'année de la relance pour notre pays. L'année de la concorde. C'est très important. Parce qu'il nous faut aussi que la politique ne soit pas au-devant de tout. Comme nous sommes entre frères, sœurs, cousins, cousines, oncles, etc. Ils ne sont même pas à la réunir d'une, qui ne sont pas à l'autre. Nous on nous tous s'agent. Si on ne s'agent pas, qu'on s'agent pas, ou les amis. Comme nous, on peut se corrèler, se chamailler un moment mais il faut qu'à un moment donné qu'on fasse stable, rase, doubo Bailly, Kouloube donc vraiment qu'Allah préserve le pays qu'Allah préserve notre continent on n'a pas parlé de la série tout à fait on est pressé par le temps mais je ne suis pas d'accord sur les sanctions infligées au Niger, au Mali au Burkina Faso, même si je suis contre les coups d'état mais quand même il faut être réaliste ces pays-là, ces régimes-là sont soutenus par le peuple donc pourquoi maintenir des sanctions de la Cédia ou de l'UOMOA il faut lever ces sanctions-là il ne faut pas que le Niger quitte l'UOMOA ou la Cédia ou je pense qu'il faut être réaliste, il faut que nous soyons réalistes, il faut que nous tordions il ne faut pas toujours être à l'écoute de ces gens-là ils sont en train de construire l'Union Européenne donc construisons notre Union Afrique d'accord, monsieur le Premier ministre Suleymane Denenyae, merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation c'est moi qui vous remercie merci Douai Hassan merci à tout le monde merci à toute l'équipe merci à Penda le grand oral revient samedi prochain passez de bonnes fêtes de fin d'année merci à tous merci à tous ... 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